... Sans doute plus de 100 morts en Italie, la digue d'un lac artificiel a cédé dans une vallée des Dolomites. Levé de l'état de siège dans la plupart des provinces de Turquie, mais les pouvoirs de la police sont renforcés. L'Inde, omniprésente au Festival d'Avignon, avec la pièce de Peter Brook et de nombreux spectacles de danse. Football, deuxième soirée de championnat de France, Bordeaux prend déjà ses distances sur Nantes et Monaco. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Italie vient d'être frappée une nouvelle fois par une catastrophe naturelle qui a fait de nombreux morts. 69 ou 78, les bilans officiels sont assez contradictoires, mais c'est sans doute bien davantage. Dans une vallée des Dolomites au nord de l'Italie, une digue retenant un lac artificiel s'est rompue vers midi. Toutes les maisons de la vallée ont été emportées ou noyées sous la boue en quelques secondes. Émilie Raffoule. 20 secondes. Il a fallu 20 secondes à peine pour que cette vallée touristique du nord de l'Italie se transforme en paysage de mort. Une digue en terre battue qui retenait les eaux d'un lac artificiel s'est brusquement rompue, libérant 250 000 m3 d'eau. Des dizaines de maisons, 4 hôtels bondés de touristes, 5 villages en tout, ont été ravagés par une énorme coulée d'eau et de boue. Un spectacle impressionnant que les témoins ont qualifié de fin du monde. Depuis la catastrophe, les bilans les plus contradictoires ont été avancés. 50 morts, 100, 200. Pour l'instant, on a retrouvé le corps de 78 personnes alors qu'une vingtaine de blessés étaient évacués vers l'hôpital le plus proche. Une mobilisation qu'on dit sans précédent s'est rapidement organisée à travers toute l'Italie. Dès le drame connu, 4000 hommes se sont dirigés spontanément vers les lieux pour rejoindre les 200 pompiers déjà au travail. Des recherches qui s'avèrent particulièrement difficiles compte tenu de la masse épaisse des limons et surtout des routes d'accès impraticables à cause de la boue. Alors ce soir en Italie, bien sûr, on cherche les causes et éventuellement les responsabilités de ce drame. Les autorités ont expliqué la rupture de cette digue par les abondantes pluies de ces derniers jours qui auraient entraîné un glissement de terrain. Pour les responsabilités, des experts ont d'ores et déjà affirmé qu'une catastrophe de ce type est tout à fait prévisible à condition évidemment d'avoir les moyens d'effectuer les contrôles nécessaires. Oui, tout dernier bilan, 69 morts et 195 disparus. 69 corps ont donc d'ores et déjà été retrouvés par les sauveteurs. A Dunkerque, les employés du chantier naval ont fêté un peu tristement aujourd'hui la mise à l'eau du dernier bateau qu'ils ont construit. Il n'a pas de nom parce qu'il n'a pas encore trouvé d'acquéreur. Cela résume tout le problème de cette branche industrielle où les commandes se font rares et où la concurrence est sévère avec la Corée par exemple. D'où l'inquiétude de Dunkerque qui en outre a appris au début de cette semaine la suppression prochaine de 700 emplois dans ces chantiers. Le reportage de FR3 Lille. Je constate qu'on part le bateau sans nom et il y a une corde là à l'avant au lieu d'une bouteille de champagne, c'est une corde. C'est peut-être un mauvais présage. Pour vous c'est triste ? Oui c'est triste. Pour moi c'est triste. Les salariés de la Normaine n'avaient pas vraiment le cœur à la fête cet après-midi pour le lancement du 323ème navire construit par le chantier Dunkerque. C'est à la mise à l'eau d'un bateau fantôme de 24 000 tonnes d'un navire sans nom que le personnel et la population dunkercoise ont assisté. Un transporteur de produits chimiques que le Maroc devrait acheter pour sa flotte mais rien n'est encore définitivement signé. Pour ce lancement du 323ème navire plus d'un millier de personnes se sont déplacées pour assister à l'événement mais aussi pour apporter son soutien à Normaine Dunkerque. Parce que d'habitude c'est une fête, c'est la joie mais là c'est bien triste. Si on laisse faire, Dunkerque dans deux ans il est mort. Il faut que d'emploi. Le 323ème lancé, le personnel du chantier est immédiatement procédé à la mise sur cale du 324ème navire. Une façon de montrer à tous que les salariés du chantier naval de Dunkerque sont déterminés à construire encore des bateaux. Une démonstration au public même si pour certains ce lancement avait une part de mise en scène. Il y a peut-être un peu de folklore mais je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui viennent et qu'ils espèrent que le chantier continuera parce que la population d'Inkercoise, le commerce d'Inkercois j'espère qu'il y aura encore des bateaux qui seront sous l'étal. Le taux de base bancaire va être réduit de 0,4% vient d'annoncer la Société Générale puis la BNP et sans doute bientôt l'ensemble des autres banques françaises. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises à qui les intérêts des crédits coûteront moins cher. Cela n'a pas d'incidence pour les particuliers. Le taux des crédits à la consommation ne devrait pas changer. Par ailleurs, un mouvement semble se préparer au sein des monnaies européennes. Le comité monétaire de la communauté doit se réunir demain à Bruxelles. A l'origine de cette réunion, la chute de la lire italienne qui pourrait provoquer un réajustement au sein du SME, le système monétaire européen. Le Premier ministre Laurent Fabius a commencé aujourd'hui un tour de France informatique. Il va plus vite que les coureurs cyclistes puisqu'en une journée, il est allé dans les Hauts-de-Pyrénées, dans la Drôme et dans le Morbihan, faisant étape chaque fois dans de petits villages pour voir comment sont accueillis les micro-ordinateurs dont le gouvernement a décidé de doter toutes les écoles françaises. Ce plan informatique a été lancé en janvier dernier. Daniel Sportiello. Le tour de France de l'informatique s'est arrêté à Beaufort-sur-Gervanne. Ce petit village dromois de 273 habitants n'a peut-être pas l'habitude de voir descendre un hélicoptère ministériel dans ses champs. Mais il ne vit pas pour autant à l'écart du monde. Son école s'est mise à l'heure du micro-ordinateur. Le plan informatique décidé en janvier par Laurent Fabius est opérationnel ici comme ailleurs. Mon rôle de Premier ministre, c'est de me rendre compte sur place que les décisions prises sont bien appliquées et qu'à la rentrée, les jeunes pourront tous avoir leur micro-ordinateur. Pour que les enfants puissent apprendre à maîtriser ce nouvel outil dès la rentrée, le corps enseignant ne prend pas de vacances. Une formation intense des maîtres est organisée pendant l'été. À Beaufort-sur-Gervanne, comme à Montgaillard, dans les Hauts-de-Pyrénées, autre étape du tour de France de Laurent Fabius. L'école de ce village de 700 habitants tente une expérience d'informatique adaptée aux très jeunes enfants. Et elle n'est pas la seule. Dans la région Midi-Pyrénées, 6 000 ordinateurs fonctionneront dès septembre et 5 000 enseignants sont formés pour la rentrée dans les 8 départements de la région. À Washington, le président Reagan se remet très rapidement de son opération. La preuve, il a pu aujourd'hui sortir à la fenêtre de sa chambre d'hôpital pour saluer les journalistes et pour échanger avec eux quelques phrases. Et vous voyez avec Nancy Reagan. La Maison-Blanche a annoncé peu après que le président quitterait l'hôpital dès demain, c'est-à-dire tout juste une semaine après son opération. La Turquie a fait un pas aujourd'hui pour se diriger vers un régime plus démocratique. L'état de siège a été levé dans la plus grande partie du pays, sauf toutefois à Istanbul qui est la ville la plus peuplée. Sans doute un pas dans le bon sens, mais il reste encore du chemin à faire puisque la police, en contrepartie, a été dotée de pouvoirs nouveaux et importants. Francine Raymond. Les militaires ne patrouilleront plus dans les rues d'Ankara. C'est la police qui prendra le relais. Les policiers qui se voient promus gardiens de l'ordre moral par une loi votée par le Parlement et rédigée dans des termes si vagues que le gouvernement turc recommande aux policiers de ne pas interpréter trop largement leur nouveau pouvoir. Nouveaux pouvoirs qui vont leur permettre, au nom de la sécurité, d'appréhender à tout moment les personnes dont ils jugent le comportement déviant. Les spectacles, par exemple, seront soumis à leur permission. Le premier ministre turc, Turgut Ozzal, élu démocratiquement en 1983, avait pourtant promis, après trois ans d'un régime militaire, un retour à la normale. Il a eu beaucoup de mal à faire adopter cette nouvelle loi par le Parlement, même si son parti, celui de la mère patrie, dispose d'une majorité absolue. Le parti populiste, principale formation de l'opposition, l'accuse d'avoir fait voter une loi antidémocratique et qui menace les libertés fondamentales. Cinq ans après le coup d'État, les prisons sont pleines en Turquie. Devant les tribunaux militaires se déroulent toujours d'interminables procès où sont prononcées encore des peines de mort. Il y a quelques jours, deux militants d'extrême gauche ont été condamnés à mort pour appartenir à une organisation politique illégale. Amnesty International doit publier prochainement un rapport sur la torture dans les prisons en Turquie. Si la levée de l'État de siège peut être considérée comme un progrès, on est loin encore d'un retour à la démocratie et au respect des droits de l'homme dans ce pays. Tour de France. Pas de grande surprise aujourd'hui. Les coureurs ont ménagé leur force pour le contre-la-montre. Demain, Bernard Hinault devrait confirmer son avance. Aujourd'hui, donc, une longue étape de pleine, 225 km, remportée en solitaire par le Hollandais Johan Lammers. Michel Drey. Le Hollandais Johan Lammers est le plus fort en cette fin de parcours. Il grimace par moments, mais son avance est suffisante pour filer vers la victoire. Au classement général, il n'est pas dangereux. Il compte plus d'une heure et demie de retard sur Bernard Hinault. Lammers a réussi à lâcher ses quatre compagnons d'échappée à 10 km de l'arrivée. Andersen, Ludo Peters, Giancarlo Perrini et Rudy Danens. Avec deux Belges dans le même groupe, on s'observe et on oublie un peu l'homme de tête. À Limoges, la mer se termine tranquillement. C'est une nouvelle victoire d'étape pour l'équipe panasonic. Sprint pour la deuxième place. Andersen est le plus rapide. Le peloton avec Hinault est à 52 secondes. Bernard Hinault, félicité par le ministre des Relations extérieures, M. Roland Dumas, qui nous confirme que le vélo, c'est aussi son rayon. Football, c'était aujourd'hui la deuxième soirée du championnat de France. Et déjà, on a assisté à un match au sommet. C'est par lui que nous allons commencer. Nantes-Monaco, Daniel Leclerc. Une première alerte pour les monégasques en maillot rouge sur ce tir de Burouchaga, la nouvelle recrue nantèse. Il est argentin. Et les Nantais en maillot jaune vont d'ailleurs ouvrir le score après la demi-heure grâce à un but du Jugoslave, Ali Lodzik. On va d'ailleurs voir que la défense monégasque est coupable. Avec un bon départ de José Touré sur la droite, Ali Lodzik est bien seul dans la surface de réparation. Et il n'a aucune peine à tromper Jean-Luc Héthory, le gardien monégasque. On s'achemine vers la mi-temps. Malheureusement, il va y avoir des incidents à la suite de cet accrochage avec José Simon, l'argentin monégasque est à terre. On en vient aux mains avec Jean-Luc Héthory et Valide Ali Lodzik. Les joueurs ont l'esprit qui s'échauffe. Alors, M. Wurs emploie les grands moyens. Carton rouge pour Jean-Luc Héthory, le gardien de l'AS Monaco. Carton rouge pour Valide Ali Lodzik, le buteur et meilleur championnat de l'an passé. Et après les vestiaires, les esprits sont un petit peu calmés. On assiste à l'égalisation monégasque sur un exploit personnel de Fonfana. On va d'ailleurs le revoir. Ce sera d'ailleurs le score final. Un but partout. Mais l'on n'oubliera pas, en dépit de cet exploit personnel de Fonfana qui trompe dans un ongle que l'on qualifie souvent d'impossible, on n'oubliera pas les nombreux incidents. Et l'on peut croire, même si les deux équipes ont pris un point ce soir, d'avoir perdu beaucoup. Je vous le rappelle, Jean-Luc Héthory sera suspendu, vraisemblablement pour deux matchs, ainsi que le Yougoslave Valide Ali Lodzik. Autre affiche pleine d'intérêt ce soir. Paris Saint-Germain, Lille, au Parc des Princes. Lille, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Mais cette saison, le Paris Saint-Germain s'est sérieusement renforcé et possède de nombreux atouts. Les Parisiens, en tout cas, l'ont démontré ce soir en s'imposant de très belles manières. 3 à 0. Début du festival, un ballon perdu par Lille au milieu du terrain. Relance immédiate de Robert-Jacques et sa fête Suzic tout seul que trompait Mottet. 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain qui va continuer le feu d'artifice. Avec ici Dominique Rocheteau qui déborde sur la droite son vis-à-vis. Une tête remarquable au deuxième poteau de Robert-Jacques, l'ex-nancéen. Et ce n'est pas fini, toujours en cette première période. Toujours les Parisiens à l'attaque. Avec une nouvelle fois le maître d'oeuvre, le Yougoslave Safet Suzic qui attend un renfort. Il est là, M. Fernandez, qui ne s'est pas posé de question. Et du plat du pied, il trompe une nouvelle fois Mottet. 3 à 0. Ce sera le score à la mi-temps. C'est aussi le score final. Et une bien belle victoire du Paris Saint-Germain. Alors que l'on découvre tous les autres résultats, il faut noter le carton réalisé. On va d'ailleurs le voir après. Ce choix gagné devant Toulouse, 4 à 1. Le carton de Lens face à Bastia, 6 à 0. Et vous le notez, une victoire à l'extérieur. C'est d'ailleurs la seule de la soirée, celle du champion de France Bordeaux qui est allé gagner à Brest, 1 à 0. Belle victoire de Nancy face au Havre, 3 à 0. Le reste maintenant, Nantes-Monaco, nous l'avons vu. Pas de vainqueur entre Rennes et Metz. En revanche, Auxerre s'est imposé face à Marseille, 2 à 0. Nice-Laval, 0 à 0. A noter qu'un pénalty manquait de chaque côté. Comme cela, cela fait une bonne moyenne. Après les deux premières journées de championnat, on retrouve trois équipes en tête. Lens-Paris-Saint-Germain-Bordeaux. Le calcul est simple. Deux matchs, deux victoires. Jean-Jacques, je terminerai avec une dernière information pour vous dire qu'en sport automobile, le Finlandais Kéké Rosberg au volant de sa Williams s'est montré le plus rapide au cours de la première séance d'essai du Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui se disputera à Silverstone dimanche. Demain, la grille de départ, certainement avec la deuxième séance d'essai. Au Festival d'Avignon, on ne risque pas d'oublier que la France célèbre en ce moment l'année de l'Inde. L'un des spectacles les plus courus est celui de Peter Brook, un spectacle fleuve de 9 heures sur l'épopée du Mahabharata en version française. Et puis en version originale, la musique et la danse indienne que Jean-Louis Magallon a filmé dans la cour de l'archevêché. Quel que soit le groupe et d'où qu'il vienne, les percussions sont là. Au cœur de la musique indienne, elle donne le rythme, le tala, géométrie variable presque à l'infini, dessinée à la baguette ou à la main par le musicien, soliste ou non. C'est de là, le père et le fils arrivent du nord de l'Ultar Padesh. D'habitude, au cours des mariages, ils sont assis et percutent les peaux du Delac et du Nakara, un rythme sans fin qui accompagnera longtemps les jeunes mariés. Les kawals mystiques soufis de confession musulmane interprètent lors de grands rassemblements des chants de louanges au prophète Mahomet. Accompagnés à l'harmonium portatif, alternant l'entumélopée et refrain scandée jusqu'à l'extase, ils semblent considérer que rien n'est trop beau pour soutenir le rythme des louanges. Le claquement des mains renforce alors la frappe du Delac et du Tabla, la plus célèbre des percussions indiennes. Parfois, l'humour imprègne les rythmes dans une sorte de dialogue improvisé entre les percussions. C'est ainsi qu'on pratique le rituel hindouiste Panshavadyam du Kerala, un état du sud. Au Rajasthan, dans le nord, les femmes dansent le terratali assises, parfois couchées, les hommes se bornant à chanter et à les accompagner à l'hectara, instrument à cordes à long manche. Les bustes et les têtes ondulent et les mains porteuses de cymbales viennent en frapper d'autres qu'elles ont fixées sur tout le corps. On raconte que ces mouvements sont leurs gestes quotidiens stylisés. L'élégance jusqu'à la trance, regardez et laissez-vous porter. L'élégance jusqu'à la trance, regardez et laissez-vous porter. Le tiers C se dispute demain sur l'hippodrome d'Evry dans le prix de l'île de France. Et sur 18 partants, M. Courtine vous propose le numéro 2, le 4, le 6, le 7, le 17, qui est son joker, qu'il ne faut pas oublier, l'as et le 13. La météo pour demain, toujours un temps beau et chaud sur la moitié sud. En revanche, plus au nord, des nuages vont s'installer sur le nord-est et en soirée sur le Jura, l'Alsace et le nord des Alpes. Là, quelques orages pourront éclater. Les températures seront en hausse sur la moitié ouest où le soleil est revenu. Toujours très chaudes près de la Méditerranée. En revanche, elles vont baisser sur le quart nord-est à cause des nuages qui vont arriver. Demain soir, je vous donne rendez-vous à 21h35. Pour le moment, FR3 termine la soirée en musique. Mais avant ça, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée et à demain. 69 morts, 195 disparus. Dernier bilan provisoire de la catastrophe dans les Dolomites italiennes où la digue d'un lac artificiel s'est rompue. Turquie, l'état de siège levé dans presque tout le pays, mais les pouvoirs de la police sont renforcés. Football, trois équipes en tête du championnat ce soir. Lens, Paris Saint-Germain et Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada